bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai écouté vos suggestions et je vous propose une chronique sur la gestion de walkie talkie quand vous donnez un walkie talkie à quelqu'un vous prenez toujours en note le nom de la personne sur le walkie ainsi que dans un cahier le nom la date et son département quand il vous ramène le walkie en fin de journée ou à la fin de sa semaine on peut rayer mais si on peut savoir tout le long du tournage qui a eu tel numéro et tel numéro faut jamais éliminer même les ce qui s'est passé trois semaines passées il faut toujours savoir bon jean-françois tu m'as donné le walkie numéro 125 moi j'aimerais savoir le numéro 1 est ce que je peux changer le numéro non 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 jamais jamais on change pas les numéros parce que chaque numéro de walkie est associé à un numéro série faut pas les mélanger à la fin d'une journée de tournage prenez toutes les batteries négatives que dans le coffre-plateau et vous les mettez sur la charge pour vous assurer que le lendemain matin toutes vos batteries seront positives pour faire l'entreposage de vos walkie dans votre camion on met pas ça dans une boîte de carton ou dans une boîte qui va qui peut pogner l'eau il faut avoir une boîte comme celle ci ou en plastique pour entreposer les walkies parce que sinon si vous mettez ça dans le fond d'une boîte de carton la neige va rentrer dans le camion et la boîte va se défaire donc ayez une boîte solide deux astuces à la fin d'une journée de tournage si vous reprenez le walkie des gens et qui reviennent quelques jours plus tard vous pouvez les inciter fortement à garder l'écouteur comme ça ça vous évite de leur en redonner un autre la prochaine fois également lorsque vous êtes en vous voulez avoir une conversation walkie et que vous avez l'intention de donner des instructions de parler passablement longtemps sur les ondes demandez à votre 7pillé avant la permission bon denis est ce que je peux prendre les ondes de 30 secondes si votre 7pillé est confortable à ce moment-là il va vous donner de l'autorisation mais par contre ils pourraient vous dire ah non 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 on est stand by là attend un peu si moi mon intervention est moins nécessaire je vais attendre puis je vais la faire plus tard souvent on arrive au chargeur et où la lumière tombe verte on la prend on pense la batterie est bonne non 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 faut que la batterie reste sur la charge sur le verre au bon une bonne demi-heure donc il vaut mieux faire une rotation dans les batteries et y aller avec celle-ci dont les batteries sont fraîches dans une journée de tournage parfois il ya certains détails qui peuvent vous apparaître pas très importants qui se disent dans le walkie écoutez pareil tout ce qui se dit parce que parfois ça pourra vous permettre de répondre à une question de quelqu'un d'autre puisque vous avez écouté et vous connaissez l'information quand il pleut à l'extérieur il faut absolument avouer votre speaker mic avec un 16-10 blocs ont communément appelé 16-10 blocs de pusher bon moi je connais pas beaucoup les les pushers mais apparemment c'est le format qu'ils utilisent régulièrement alors on en fournit à tous les techniciens sur le plateau on recouvre le speaker mic comme il faut et ça évite qu'ils prennent l'eau si les gens sont réfractaires à se mettre un 16-10 blocs autour du speaker mic la qualité sonore n'est pas moins bonne c'est la même chose mais si les gens sont réfractaires ben vous pouvez simplement les avertir que on ne fera pas d'échanges de walkie s'ils deviennent défectueux ce sera leur problème quand vous reprenez les walkie de vos assistants de production à la fin de la journée demandez leur toujours est ce que vous avez une batterie supplémentaire dans les poches normalement la réponse est oui mais si vous le demandez pas ça se peut qu'ils partent avec mais moi à tous les jours tous les jours je fais la demande et à tous les jours il ya quelqu'un qui allait partir avec et je lui rappelle de me la donner c'est comme ça qu'on ne perd pas de batterie bon la chose la plus importante c'est de ne jamais donner un walkie sans le dire aux gens du camion mais dans la phrase dans cette phrase il y avait le mot jamais jamais c'est jamais faut que les gens du camion fassent le suivi de tous les walkie en tout temps il peut vous en revenir un vous le mettez dans le coffre plateau ou pas quand vous avez quelqu'un d'autre qui vous le demande on le dit c'est absolument nécessaire de faire le suivi sur tous les walkie en tout temps jf je sais plus quoi faire mon walkie il griche mais il griche ok premièrement a-t-il du métal dans le coup a-t-il du métal autour de ton speaker mike non ok on va vérifier ton antenne est ce que ton antenne est bien vissé oui est ce que ton speaker mike est bien vissé oui alors ça ce sont les trois premières étapes après on va pouvoir reprendre walkie faire un échange passer un peu d'air dedans et leur donner à quelqu'un d'autre pour qu'elle s'agréche ailleurs bon on suggère à la window shot de changer sa batterie pour que le lendemain matin elle puisse être fraîche et repartir en beauté j'aime mieux ça que qu'il y ait un roche de batterie le matin en arrivant que tout le monde sur le plateau veuille changer sa batterie et parfois vous n'aurez pas assez de batterie positive pour fournir tout le plateau donc c'est mieux que les gens changent leur batterie la veille bon alors c'est ce que j'ai à trouver à vous dire sur la gestion de walkie talkie n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets à me suggérer vous y allez et on va produire ces chroniques